Musique Alors avec l'IAGE, on tente surtout de sensibiliser à ces discriminations trop peu connues, mais on a aussi quelques revendications concrètes. Musique Pour rappel, l'IAGE, c'est toute discrimination fondée sur l'âge d'une personne, et nous on traite principalement de l'âgisme envers les personnes âgées. Musique On demande plus d'Age Mainstreaming dans les politiques et les études. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est simplement le fait de garder à l'esprit le concept d'âgisme et les différences de vécu des personnes seniors lorsqu'on met en place des politiques ou des études. Notamment, ce serait intéressant par exemple pour les banques de prendre en considération la différence de vécu des personnes âgées lorsqu'elles passent au tout numérique, puisque beaucoup de personnes âgées ne sont pas nées avec une tablette dans les mains, et pour certains c'est plus difficile de s'adapter à ce nouveau mode numérique. Musique Nous demandons aux Nations Unies de mettre en place une convention de défense des droits des aînés. Musique Le projet est en cours depuis 2012, mais n'a toujours pas abouti. Pourtant, c'est super important d'avoir un outil juridique international de lutte contre l'âgisme, comme c'est par exemple déjà le cas pour le sexisme via la Convention d'Istanbul. Musique Nous militons aussi pour une représentation plus diversifiée de la vieillesse dans les médias, pour sortir un peu de tous les stéréotypes et de tous les clichés qui peuvent peser sur le vieillissement, et que la population puisse avoir une vision plus nuancée et plus positive du vieillissement. Pour ça, le rôle des médias est très important. Parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais l'inclusion, ça doit aussi être intergénérationnel. Il faut que notre société puisse inclure les personnes âgées dans toutes ces sphères et tous ces domaines. Musique Concrètement, avec l'IA, on essaye vraiment de sensibiliser à l'âgisme, puisque comme on l'a dit, c'est un terme qui est encore peu connu, notamment via un compte Instagram qui s'appelle « Laisse les rides tranquilles » et qui parle de tous les clichés âgistes qui peuvent exister dans notre société, qui essayent de les démonter et qui essayent aussi de mettre en avant toute la diversité de la vieillesse et des personnes seniors. On propose aussi une conférence itinérante gratuite sur le thème de l'âgisme, qui est disponible pour tout centre culturel ou commune qui souhaiterait parler de ce sujet avec son public. Musique Alors, il y a déjà des choses qui commencent à bouger tout doucement, notamment par rapport au terme anti-âge, puisqu'il y a un magazine américain qui s'appelle Allure qui a décidé de bannir de ses pages toutes les publicités et tous les sujets qui font mention de ce terme, pour éviter de renforcer l'idée selon laquelle la vieillesse est une condition à combattre. Musique Alors, il y a aussi le mouvement Silver Sisters, c'est-à-dire un mouvement sur Instagram, sous un hashtag qui rassemble les femmes pour essayer de valoriser les cheveux gris et les cheveux blancs. En France, ça a été notamment soutenu par Sophie Fontanel, qui a tenu un peu une chronique de la pousse de ses cheveux blancs. Musique Comme dirait Jean-Jacques Amio, ce ne sont pas les vieux qui vont mal, c'est le regard que nous portons sur la vieillesse. Et c'est ça qu'on aimerait modifier, c'est vraiment ce regard qui est porté sur le vieillissement, qui aujourd'hui est uniquement négatif et qui passe à côté de plein de choses que cette période de la vie peut aussi être. Musique 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 Musique